Bonsoir à tous, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et je suis de région parisienne. Ce que je voulais vraiment vous dire ce soir, c'est qu'on n'est peut-être pas tous appelés à faire l'ESM ou à partir à Fidesco pour être en mission et recevoir la joie de la mission. Moi justement, ce que j'ai vécu personnellement, c'est de grandir par la mission. J'ai vraiment senti que ma foi explosait lorsque je me suis mis à agir au quotidien et vivre la charité au quotidien. Rapidement, pour rappeler un peu mon historique, au lycée et au collège, je ne vivais pas grand chose au niveau de la foi. Je suis arrivé dans mon école d'ingénieur à Toulouse et là j'ai repris un peu la dynamique. J'allais à la messe avec des amis, c'était cool, mais je n'y allais pas pour la messe. J'allais pour prendre un burger après la messe. Les homélies du père parlaient de rugby, c'était cool. Mais je ne vivais pas grand chose en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est cool, c'est temps qu'on prend avec les amis chrétiens, on fait des dîners, on fait des week-ends ensemble. Est-ce qu'on ne ferait pas un service ensemble ? J'avais ce désir depuis assez longtemps de faire quelque chose pour les gars de la rue que je voyais. Et je ne savais pas quoi leur dire, j'avais vraiment peur en fait. Je me suis dit, peut-être à plusieurs, ça passerait un peu mieux. Et du coup, on s'est motivé à quelques-uns et on l'a fait. Et la première joie que j'ai pu avoir de la mission, c'est d'avoir osé faire ce premier pas et de rencontrer, en fait, de faire ce premier pas et ensuite de voir que ce n'était pas si difficile que ça, que les personnes qu'on rencontrait, elles avaient quelque chose à dire, ça leur faisait du bien. Et ça, c'est une des premières joies que j'ai vécues, la première joie de la mission. Donc ensuite, quand je suis revenu à Paris, j'ai tout de suite voulu m'engager dans les maraudes, même si je ne vivais rien au niveau de la foi, je n'avais jamais rencontré Jésus. Ce n'était pas quelque chose de concret pour moi. Et puis en plus, je me disais, je vais faire des rencontres. Qui sait, je rencontrerai peut-être la femme de ma vie parmi les bénévoles. Donc voilà. Et puis, en fait, rapidement, j'ai eu cette grâce d'être chamboulé par Dieu sur mon engagement et d'avoir des paroles très fortes des personnes de la rue qui me disaient, mais qu'est-ce que tu nous fais ? Pourquoi tu te fais chier à venir nous voir, à nous parler, à nous servir ton thé à l'eau, ton café à l'eau ? C'est normal de mettre de l'eau dans un café, mais sur le moment, il a dit ça et je n'ai pas tilté. Pourquoi tu t'embêtes à venir ? Nos discussions sont banales, ça ne sert à rien. Pourquoi tu viens ? Et puis dans le même temps, des amis non-chrétiens qui me disaient, tu sais, la soupe, les vêtements, on n'est pas forcément obligé d'être chrétien pour le faire. Donc tout ça, évidemment, ça remettait en cause, surtout que je n'étais pas vraiment fort dans ma foi. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des rencontres, que nous, chrétiens, ce qu'on propose dans notre mission, c'est la vie de Dieu. Et dans notre quotidien, en fait, c'est ça. On doit proposer la vie de Dieu, l'amour de Dieu, sa tendresse, son espérance, son salut, le sourire de Jésus. C'est ça qu'on peut apporter aux gens de la rue et tous ceux qui nous entourent. Le sourire de Jésus, son espérance, ça j'ai compris au fur et à mesure. Et puis j'ai compris aussi que Dieu, si on prend un peu l'exemple de Pierre Giorgio qui monte sa falaise, Dieu, c'est notre point d'ancrage dans cette falaise sur lequel on peut s'harnacher et ensuite descendre dans des réalités qui sont plus sombres, qui sont plus difficiles, en ayant toujours ce point d'ancrage qui est Dieu. Et ensuite, rejoindre ces personnes dans leur réalité, être à leur côté, pas chercher à les tirer de toute notre force, avec notre petite force. C'est vraiment Dieu qui va faire ça avec nous. Être à côté de ces personnes, avec Dieu, et puis accepter de recevoir ce qu'elles ont à nous donner. Ça c'est crucial. C'est vraiment en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va recevoir énormément dans la mission. Et moi en fait, c'est les personnes de la rue qui m'ont fait rencontrer Jésus. Et en fait, je témoigne de Lorenzo, que je rencontre une fois dans une borne autolibre. J'avais vu pour la deuxième fois, je ne savais pas qui c'était. Et moi, un peu blagueur, j'essaie d'avoir un bon contact. Je dis alors Lorenzo, ça va ? L'actualité, tu as suivi le dernier match de foot, c'est sympa et tout. Je me disais, Maxime, on est tous des enfants de Dieu. Comme ça, brut. C'est ça qu'il y a de trop fort, c'est qu'ils sont cash. On est tous des enfants de Dieu. Maxime, on est tous des enfants de Dieu. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on est tous des enfants de Dieu. J'étais là, mais c'est quoi ? J'espère que j'ai bien servi mon thé à Lorenzo, parce que j'avais l'impression à ce moment-là d'avoir Jésus devant moi. Qu'il me disait ça. Et puis après, il me dit, tu sais, moi, j'ai fait des conneries, je suis allé en prison, j'étais bourré et tout, mais ce que je sais, c'est que j'ai toujours Marie dans mon cœur. C'est elle qui m'a fait connaître Jésus. Là, j'étais là, OK. Et pour moi, c'est qui Jésus ? Et pour moi, c'est qui Marie ? Voilà. Ça, c'est une des grâces immenses, c'est d'avoir rencontré Jésus, de m'être mis à l'école des pauvres, en fait, pour rencontrer Jésus et pour rencontrer Marie. Et puis, autre grâce, c'est d'apprendre à aimer avec les personnes de la rue, apprendre à grandir en humanité, en simplicité, en fidélité. Voilà, c'est innombrable, en fait, tout ce qui m'apporte. Par exemple, un jour, je me posais la question, est-ce que je vais mettre 10 euros ou 15 euros sur une cagnotte en ligne pour l'anniversaire d'un ami ? Et voilà, je réfléchissais là-dessus. Et puis le soir même, je rencontre un gars de la rue qui me dit, ah ben, c'est l'anniversaire de Thierry, aujourd'hui. Du coup, en fait, moi, j'ai fait la manche toute la journée et tout l'argent que je vais récolter, je vais lui donner. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, qui a mieux compris ce qu'était l'amitié ? Qui a mieux compris ce qu'était l'amour ? Et donc, ben voilà, c'est ça, en fait, qui m'a fait rentrer dans une certaine joie, qui m'a fait grandir. Et là, après, je me suis dit, j'avais plein d'occasions de louer, en fait. Donc j'ai fait partie d'un groupe de prière de l'Emmanuel. C'est là que j'ai appris, en fait, la force de l'Esprit-Saint. C'est la troisième personne que j'ai pu rencontrer qui me manquait, en fait, un peu. Et là, en fait, avec l'Esprit-Saint, j'ai demandé, en fait, toujours plus d'idées, de charité concrète dans ma vie. J'ai demandé, donne-moi des intentions d'amour, de nouvelles intentions d'amour, et donne-moi la force de les accomplir. Parce qu'en fait, c'est bien beau de les avoir, les idées, mais après, il faut oser, avoir le courage de passer à l'action. Et donc, ça passe par un sourire régulier, répété, auprès d'une personne que l'on rencontre dans la rue. Ça passe par un bouquet de fleurs offert à mon papa. Ça passe par une lettre envoyée à un prisonnier dont on ne connaît pas le prénom, ni le nom, ni le centre d'incarcération. Mais finalement, l'Esprit-Saint fait le reste et achemine la lettre. Et la personne la reçoit. Et dès qu'elle sort de prison, elle se dit, mais comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Et elle est trop touchée. Et après, c'est la grâce d'être ensemble. Les raisons, les occasions de charité concrète, elles sont multiples. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous dire. C'est qu'on est tous appelés à être disciples missionnaires, à vivre la charité audacieuse et concrète dans notre vie en étant harnachés à Dieu. Voilà. Toujours. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada